... Bonsoir à tous et bienvenue au compte rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres est tenu à Ouagadougou le mercredi 20 mars 2019, en séance ordinaire de 9h30 à 15h30, sous la présidence de son excellence, M. Rochmark-Christian Caboret, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son note du jour, entendus des communications orales, procédés à des nominations et autorisés des missions à l'étranger. Délibération. Au titre de la réforme des institutions et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté cinq rapports pour le compte du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, un projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAF, adoptée le 21 mars 2018 à Kigali, au Rwanda. La ZLECAF permet d'accélérer le processus d'intégration du continent en facilitant la circulation des personnes et des biens et en développant le commerce intra-africain. Elle renforce la position commune de l'Afrique dans les négociations commerciales internationales. La ratification de ce projet de loi permettra à notre pays d'élargir son secteur industriel, de diversifier l'activité économique en réduisant sa dépendance à l'égard des produits de base et de booster son industrialisation et sa transformation structurelle. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du dit projet de loi à l'Assemblée nationale. Pour le compte du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabetisation et de la promotion des langues nationales, un projet de loi d'orientation portant modalité de promotion et d'officialisation des langues nationales du Burkina Faso. Ce projet de loi définit les orientations permettant de doter les langues nationales de notre pays de statuts plus valorisants propices à la dynamique du développement durable et respectueux, des principes du multilinguisme et du multiculturalisme qui ont toujours caractérisé le Burkina Faso. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du dit projet de loi à l'Assemblée nationale. Pour le compte du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, un décret portant création d'une trésorerie auprès de l'ambassade de Burkina Faso à Pékin, en République populaire de Chine. L'adoption de ce décret permet la création d'une trésorerie auprès de la mission diplomatique d'un autre pays en République populaire de Chine conformément à l'article 4 du décret 2323 presse PMF du 19G 2000 portant gestion financière et comptable des missions diplomatiques et consulaires du Burkina Faso à l'étranger. Un décret portant création du Conseil Burkina Bel de l'Anacard CBA à un établissement public de l'État à caractère économique. La création du CBA vise à promouvoir la filière Anacard à travers la mise en oeuvre des actions d'organisation, de coordination et de développement des activités de cette filière sur toute l'étendue du territoire national. L'adoption de ce décret permet la création du CBA conformément aux dispositions du décret numéro 2014-614 presse PMF du 24 juillet 2014 portant statut général des établissements publics de l'État à caractère économique. Un décret portant autorisation de prélèvement de recettes sur les exportations et réexportations de noix brutes de cajou. Ce décret vise la régularisation des recettes perçues sur la base de l'ADT ministériel numéro 2018-100 MCIA-MAMH MINIFID du 20 mars 2018 portant modalité de fixation, de perception et de répartition des droits de prélèvement sur les exportations de noix brutes de cajou au Burkina Faso. L'adoption de ce décret permet de disposer d'un cadre réglementaire de perception de recettes de noix brutes de cajou en vue de contribuer durablement au financement de la filière Anacard au Burkina Faso. Communications orales Le ministre de la Sécurité a présenté au Conseil les projets de décret d'application de la loi numéro 27-2018-AN du 1er juillet 2018 portant statut du cadre de la police nationale. Le Conseil a instruit les ministres concernés à finaliser les dix décrets d'application dans un esprit participatif en vue de leur adoption par le Conseil au plus tard le 8 avril 2019 conformément aux accords conclus le 8 mars 2019 entre l'Union Police Nationale Unapol et le ministère de la Sécurité. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération a fait au Conseil une communication relative à la visite le 24 mars 2019 à Ouagadougou des membres du Conseil de Sécurité des Nations Unies. En marge des différentes rencontres prévues avec les organisations de la société civile, les autorités locales et les membres du gouvernement, une audience leur sera accordée par son Excellence M. le Président du Faso. Le ministre de l'Intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur a informé le Conseil de la participation de son Excellence M. le Président du Faso à la Foire de l'Agriculture au Tchad le 15 mars 2019. Cette foire organisée sous l'égide du Comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel Sils a enregistré la participation d'une quarantaine de pays et était placée sous le thème la transformation des chaînes de valeur agricole en Afrique face aux défis économiques, climatiques et sécuritaires. Le ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique a fait au Conseil une communication relative à la participation de Burkina Faso à la quatrième session de l'Assemblée générale des Nations Unies pour l'Environnement et au sommet One Planet tenu du 11 au 15 mars 2019 à Nairobi au Kenya sous le thème les solutions innovantes pour relever les défis environnementaux et garantir la consommation et la production durable. Au cours de ce sommet, le Burkina Faso a été élu au poste de vice-président au bureau de la 5e Assemblée générale des Nations Unies pour l'Environnement pour un mandat de deux ans au nom des États africains. Le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres a informé le Conseil de l'inauguration le 21 mars 2019 à Tengkodogo. La route communautaire Koupella-Tengkodogo-Bitu-Sinkancé-Frontière du Togo, longue de 150 km, cette inauguration est placée sous le très haut patronage de son Excellence M. Rochmark-Christian Caboret, président du Faso. Pour les nominations, veuillez consulter le journal officiel du Faso, signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501